Chaque semaine, vous mettez votre bac de récupération au chemin. Et ce qui se passe après peut paraître un peu abstrait. Les Québécois envoient chaque année près d'un million de tonnes de matière recyclable dans les centres de tri. Mais de votre rue au centre de tri, puis aux installations de conditionnement ou de recyclage, votre bac fait du chemin. Une partie du contenu de votre bac se rend en effet très loin, jusqu'ici en Inde. Des sacs, des emballages de plastique, de marques familières. Ça, c'est quoi? Maintenant, plus doux. Cachemire. Deux épaisseurs. Mélange... Mélange du randonneur. Mélange des bois. Et ça, ça vient de Toronto. Une fois triées, elles sont acheminées vers les différents marchés qui leur donneront une seconde vie. Et ce qu'on en fait après ne correspond pas toujours aux promesses des gouvernements. Est-ce que c'est légal de brûler le plastique comme ça, avec le bois? Non. Comment ce plastique récupéré dans nos bacs à recyclage a-t-il abouti dans ces terrains vagues, à l'autre bout de la planète, pour être brûlé? Pour le savoir, nous avons remonté toute la chaîne d'un commerce international encore très opaque. Peu de gens le savaient, mais avant 2018, une grande partie de nos déchets à recycler était exportée en Chine, comme ceux du reste de la planète. En pleine croissance économique, l'appétit de la Chine pour les déchets recyclables semblait insatiable et ses exigences de qualité minimes. Les matières étaient souvent mal triées ou difficilement recyclables. Mais il y a quatre ans, la Chine a décidé que les coûts sociaux et environnementaux étaient devenus trop lourds. L'industrie du recyclage est en crise au Québec. Le meilleur recyclateur de basura au monde ne va pas recevoir la basura de l'Occident. Partout dans le monde, le choc est terrible. Les matières s'accumulent, les centres de tri crient à l'aide. C'est qu'eux ne colèveraient plus de recevoir des matières qui n'étaient pas de qualité parce qu'eux ne voulaient pas devenir la poubelle de tous les pays. Je pense que les centres de tri ont dû se ajuster par rapport à ça. Notre périple a commencé par une question. Notre plastique pollue-t-il toujours les pays plus pauvres? Continue-t-on d'exporter notre problème ailleurs? Est-ce que vous pouvez me montrer les différents qu'on a? Les différentes sortes de plastique sont placés par numéro. Le début de la chaîne, il est ici. Nos bacs de recyclage commencent tous leur route dans un centre de tri. Pierre Havard présidait jusqu'à tout récemment Récupestri, qui opère le centre à Sherbrooke. Depuis 2018, beaucoup d'efforts ont été déployés pour recycler davantage les matières au pays. Mais une matière qui avant partait en Chine constitue un véritable casse-tête pour les centres de tri. Ici, on voit l'accumulation des 15 derniers mois des sacs de plastique. La plupart des centres de tri au Québec ne savent plus quoi faire de tous ces sacs et pellicules de plastique qui, en principe, doivent être recyclés. Et leur chemin semble s'arrêter ici. Qu'est-ce que vous faites avec ces sacs-là? On les accumule à l'extérieur. On n'a pas le choix de faire ça actuellement. En 2019, seulement 3 % de ce plastique souple de peu de valeur était recyclé au Canada. Puis ça, là, bon, on est dans les pains, mais dans l'épicerie, le plastique souple, comme ça, les emballages, c'est partout, là. Oui, c'est ça. Marc-Olivier a consacré sa vie au recyclage. Il est professeur et chercheur en gestion des matières résiduelles. Un sac de lait qui est bon. Est-ce que c'est recyclable, ça? Bien, oui, regardez. Il y a le sigle, donc, de la recyclabilité. Bien, c'est un problème de commercialisation parce que la demande est insuffisante présentement au Québec parce qu'on n'a pas encore développé suffisamment notre industrie qui reprend du plastique numéro 4 pour faire autre chose. Bien, ce qui se passe avec, à ce moment-là, c'est que tout ce qu'on peut commercialiser ici, on va le faire et les surplus qu'on n'est pas capable de commercialiser ici, bien, c'est ce qui va être des ballots qui sont vendus à l'étranger. Mais où à l'étranger? Pour le savoir, bonne chance. Une fois que les matières recyclables sont vendues à des courtiers, elles entrent dans une filière internationale où on en perd la trace. Notre enquête piétinait. Ce sont les découvertes d'un inspecteur belge qui vont nous lancer dans une toute nouvelle direction. Nous allons apprendre que les déchets de plastique voyagent toujours très loin, mais cachés sous un autre emballage. Le port d'Anvers, c'est le deuxième plus grand port de l'Europe, après Rotterdam. Marc De Strouper est inspecteur environnemental au port d'Anvers, un point de transit important pour les navires de marchandises voyageant entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Il y a un très grand problème avec les conteneurs de papier venant du Canada. Nous l'avons contacté parce que dans un obscur rapport international, il a publié le résultat d'inspection concernant des conteneurs de papier mixte canadiens. C'est la catégorie de papier recyclable la plus exportée. Les cargaisons expédiées par quatre compagnies différentes ont été interceptées en 2019 et 2020. C'est la raison pour laquelle il les a stoppées qui a attiré notre attention. Elles étaient contaminées par une grande quantité d'autres déchets, principalement du plastique. Deux jours avant notre arrivée, il venait d'intercepter 20 conteneurs de papier provenant du port de Montréal à destination de l'Inde. Il s'apprête à en ouvrir un devant nous. Il y a probablement un problème parce que l'oxygène est très, très, très bas, beaucoup plus bas qu'avec un conteneur avec du papier propre. C'est possible qu'il y a beaucoup de pollution dans le papier. Ah, quelle odeur! Ah, ça pue vraiment! Ici, en Europe, la qualité est beaucoup plus mieux. Il y a beaucoup, beaucoup de plastique. C'est impossible de recycler ceci sans un frillage très profond. Avez-vous l'impression que ça a été trié, ce papier-là? Non, pas du tout. Surtout, il y a tant de choses là-dedans qui ne sont pas normales pour le papier, pour le déchet de papier. Pour moi, avec mes 20, 50 années d'expérience, c'est un des plus graves que j'ai vu dans toute cette année. Pour lui, ce sont des déchets mélangés dont l'exportation est interdite dans des pays comme l'Inde sans leur consentement préalable. Ils doivent retourner au Canada. C'est vraiment illégal pour moi. Quelqu'un qui vend ça pour des papiers normal, avec des prix élevés, c'est vraiment un crime. L'inspecteur estime à environ 25 % le taux de contamination de ces ballots, alors que la limite légale indienne pour cette catégorie de papiers est de 2 %. 25 %, ça ne vous dit probablement pas grand-chose. Mais dans le monde du recyclage, c'est énorme. La clé du recyclage, c'est le tri. Plus c'est propre et homogène, mieux ça se recycle et se vend. C'est sûr que si vous avez 25 % de la masse d'un ballot qui n'est pas du papier, il y a un vice sévère de fabrication du ballot. C'est pas vrai qu'on va exporter des choses tout croches comme ça dans les autres pays en disant « Vous savez, un conteneur, ça n'a pas des fenêtres pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. » Nous avons appris que l'exportateur des conteneurs est un courtier basé en Italie. Mais les déchets, eux, ont été achetés à Montréal, au centre de tri de Saint-Michel, l'un des plus gros du Québec. Le centre appartient à la compagnie Ricova. Ricova, c'est un joueur de taille dans le secteur du recyclage. Au Québec, la compagnie gère trois centres de tri, dont les deux de la ville de Montréal. Le Canada, c'est connu comme un pays très bel, avec beaucoup de nature et des gens qui aiment la nature. Et je ne comprends pas qu'ils peuvent jeter des déchets comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ce qui n'est pas papier? Ils vont le jeter là ou ils vont brûler en plein air? On a vu qu'une grande quantité de plastique voyage caché dans du papier dont le commerce international est beaucoup moins surveillé. Alors, on a suivi ces conteneurs jusqu'à leur destination, en Inde, dans une région archi-polluée. Et malheureusement, il y a un peu de nous autres là-dedans. Il y a du bois, des bouteilles, des masques, le COVID. Comment expliquer que les ballots de papier montréalais interceptés à Anvers contiennent autant de plastique? Beaucoup de plastique, toutes sortes de plastique. On est toujours en train d'améliorer la façon dont on s'approprie les matières, les rendre les plus propres, les plus intéressantes, pour qu'ensuite, des acheteurs disent, ouais, les ballots qui viennent de Montréal, là, c'est du bon matériel. Lorsqu'elle a ouvert un nouveau centre de tri en novembre 2019, la Ville de Montréal avait pourtant promis qu'elle produirait des matières de qualité. La responsable de l'environnement au comité exécutif de la Ville n'a pas voulu regarder devant la caméra les images tournées au port d'Anvers. Mais nous les lui avons montrées avant l'entrevue. Et c'est là que ça devient compliqué. Est-ce que ce que vous avez vu là, ça vous semble une bonne qualité de matériel à exporter? Absolument pas, non. Et ce que je vois là, c'est vraiment très contaminé, là. C'est... ouais, je suis un peu bouche bée. Pourtant, la Ville reçoit chaque mois des rapports sur la qualité des matières sortant du centre de tri. Et les chiffres qu'elle nous a fournis correspondent à ceux de l'inspecteur belge. Les taux de contamination du papier mixte sortant du centre de tri de Saint-Michel ont été de 26 % en moyenne l'an dernier. Pourquoi vous êtes surprise? Les images que j'ai vues, j'avais l'impression que ça pouvait être plus que 25 %, mais je m'y connais pas. Mais pour le président du groupe RICOVA, ce problème de contamination élevée n'existe tout simplement pas. Et il remet en question les méthodes de calcul de la Ville. Nous autres, on peut dire que les clients qui reçoivent ça, ils nous disent pas qu'il y a autant de contaminants dedans. Je sais pas comment est-ce que... pourquoi ils disent ça, OK? Je pense que des fois, la manière dont ils font des calculs, il y a des affaires qu'ils considèrent ça comme contaminants. Mais c'est pas un contaminant, c'est peut-être un scott towel, peut-être c'est un... Ah non non, un carton de lait, c'est toutes des affaires que peut-être ils vont monter le volume. Est-ce que votre méthodologie est bonne? Tout à fait. RICOVA a mandaté elle-même une entreprise pour effectuer la caractérisation. D'après les rapports de Recyc-Québec, ce taux de 25 %, ça correspond à la réalité de tous les centres de tri au Québec. Sauf que les chiffres cités de Recyc-Québec remontent à 2019, soit peu de temps après la crise provoquée par la Chine. Nous avons appelé 12 centres de tri, dont les plus gros au Québec, et ils affirment être bien en dessous de ce taux, en raison des améliorations apportées depuis. Chose certaine, la contamination constatée par l'inspecteur de Strooper en Belgique est tellement élevée qu'elle a entraîné le renvoi des conteneurs à Montréal. Mais Dominique Colobriallé conteste aussi les évaluations de l'expert. Peut-être qu'il ne connaît pas le médecin, je vais vous dire ça. Bien, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Mais moi, ça fait 37 ans que je suis dans le recyclage, puis je suis capable de vous dire qu'on est capable de vendre du stock. Il n'y a pas de problème. Puis c'est normal qu'il va toujours avoir un petit peu de contaminant en dedans. C'est l'Inde qui est le principal client de RICOVA, comme celui de nombreuses autres compagnies canadiennes. C'est donc en Inde que nous nous sommes rendus pour voir les impacts concrets des ballots contaminés. Nous avons quitté la capitale New Delhi, en route vers la ville de Muzafarnagar, l'une des zones où se concentrent les papetières en Inde. Nous avons maintenant changé notre focus à la capitale Indienne, où plus de 20 millions de personnes continuent à respirer de l'eau toxique. En ce début du mois de novembre, la pollution de l'air atteint des niveaux critiques. Elle se mêle à la brume du matin. Pour les dernières semaines, une blanche blanche de smog a des résidents qui compagnent d'allergies, des yeux d'eau, et même des maladies respiratoires. C'est le nécessaire. Avant de venir, nous avions identifié les principales usines à Muzafarnagar, qui importent le papier à recycler canadien, dont celui de RICOVA, et localisé les terrains autour. Pour hommes et femmes... Tout de suite, ça nous saute aux yeux. Vous expliquez pour hommes et femmes. Maurice Duplessis, Québec. C'est quoi? C'est des fruits... Ah non, c'est de la nourriture pour chats de President's Choice. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Indigo. On retrouve même notre sac de lait qui est bon, dont nous avions discuté à l'épicerie avec notre expert. On reconnaît facilement le lait qui est bon. On voit bien des déchets européens et américains, mais c'est le plastique canadien qui semble prédominé. Les matières, nous confirme-t-on, viennent d'une papetière des environs qui les remet à des sous-traitants pour être triées. Vers 9 heures, un groupe de femmes arrive sur les lieux. Et leur dur travail commence. C'est un peu plus de 3 $ canadiens par jour. L'étrieuse sépare le plastique mou du plastique rigide, qui lui sera vendu pour être recyclé. Pour améliorer leur sort, elles espèrent toujours trouver des billets étrangers. Mais ils sont souvent déchirés. Juste à côté, un autre terrain où s'amoncèlent encore plus de déchets. Une sorte de mine à ciel ouvert, d'où l'on extrait du plastique. Et ici aussi, beaucoup d'emballages canadiens. Il y a même des sacs réutilisables de marques bien connues, dont un sac de recyclage de la ville de Toronto. Dans trois autres terrains que nous visiterons par la suite, nous serons surpris par la grande quantité de déchets canadiens. Et où va le plastique mou qui est rejeté et mis de côté? Lorsqu'on le demande aux trieuses, elles disent ne pas le savoir. Mais ce travailleur nous révèle qu'une partie du plastique retourne aux usines. On ne nous en dira pas plus pour le moment. Ces travailleurs sont en bas de l'échelle de tout un écosystème qui s'est bâti autour de l'industrie papetière. Moussa Farnagar compte 30 de ses usines. Nous découvrons vite que leur présence ne fait pas l'unanimité dans les villages autour. En bonne partie, en raison de ce qui arrive au plastique souple importé. Les villageois affirment qu'une fois trié, le plastique n'est pas recyclé. Loin de là. Selon eux, des papetières en brûlent une partie pour générer de la chaleur dans leur chaudière. Tout le monde sait que ça vient de l'étranger. Ça vient dans les déchets. Les gens l'achètent pour presque rien. Un ou deux roupies par kilo. S'ils utilisaient du bois, ça leur coûterait de 20 à 30 roupies de plus. Pour ne pas se faire prendre, les papetières le feraient discrètement durant la nuit, comme le montre cette vidéo amateur tournée en septembre. Raoul Kumar, un fermier, veut nous montrer des preuves concrètes de cette combustion illégale par les papetières. Ils nous emmènent dans ces champs près des usines, où des camions viennent décharger les cendres rejetées par l'industrie. Et au pied de ces montagnes grises, des restes calcinés de plastique. Les images de nos déchets en Inde sont choquantes et c'est aussi le cas, vous allez le découvrir, en Indonésie. Là-bas, la question du pourcentage de plastique ou de contamination, c'est pas une notion théorique. Notre plastique, ils le mangent, ils le boivent, ils le respirent. Le biologiste Prigui Arisandi vit à Surabaya, dans l'est de l'île indonésienne de Java, une région où se concentrent beaucoup de papetières. Son enquête commence en 2017, lorsque la Chine annonce le resserrement de ses règles et qu'il voit soudainement apparaître autour de lui de grandes quantités de plastique étrangers. Nous, la question qu'on se posait, c'est pourquoi des papetières jettent-elles autant de plastique chez nous? Ils décident d'aller voir de plus près. On a fait voler des drones au-dessus des papetières. On est même allé dans les usines. J'ai aussi parlé aux gérants des usines et ils m'ont dit, oui, depuis 2017, il y a beaucoup plus de plastique dans les ballots de papier. Avant, c'était moins de 10 %, mais depuis, il y a de 30 à 40 % de plastique. C'est comme un cheval de Troie. On met du plastique dans du papier parce que c'est moins réglementé pour le papier. À cause de l'opacité, à cause des flux monumentaux de déchets, donc de la quasi impossibilité de contrôler l'ensemble des exportations. Le commerce international des déchets est une spécialité de l'avocat David Azoulay. On a évidemment une augmentation, je dirais presque automatique, mathématique, des taux de contamination ailleurs, au fur et à mesure que tous les acteurs cherchent des moyens, camoufler ou pas, de se débarrasser des quantités massives de plastique qu'on produit. Comme en Inde, Prigui découvre que le plastique de mauvaise qualité, extrait des ballots de papier, est brûlé. Mais cette fois-ci, comme combustible pour fabriquer un produit familier, le tofu, une pratique inquiétante. En 2019, des tests sur des œufs de poule ont d'ailleurs révélé des niveaux dangereux de produits chimiques, dont des dioxines. Il y a environ 40 000 types d'additifs chimiques particuliers dont on sait qu'ils sont utilisés dans l'industrie plastique. Parmi ces 40 000 substances, il y en a plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, qui sont cancérigènes, mutagènes, perturbateurs endocriniens. Et parmi les éléments qui sont créés quand on brûle du plastique à ciel ouvert, il y a des dioxines. Mais en gros, les dioxines, c'est les substances les plus cancérigènes que l'être humain a jamais identifiées. Après ces découvertes, Prigui Arisandi multiplie les actions pour alerter les autorités sur l'importation de papiers contaminés. Les règles et les contrôles se resserrent en Indonésie. Il essaie aussi d'alerter les pays occidentaux. Dans la capitale Jakarta, il fait le tour des ambassades. Aujourd'hui, je veux les envoyer à l'Université européenne. Nous n'avons pas besoin de ça. Aujourd'hui, nous allons faire le Canada pour le retour. Dans le moment, nous allons le retour du Canada au Canada. Trois ans plus tard, il attend toujours une réponse du Canada. Mais les pays comme le Canada se sont déjà tournés vers d'autres marchés plus accommodants, comme l'Inde. Et là aussi, des citoyens s'inquiètent de l'impact de ce commerce sur leur santé. Vous voyez comme cette feuille change de couleur? Habituellement, elle est comme ça. Ce sont des particules de cendres, comme ça, qui m'ont blessée aux yeux. Je ne pouvais rien voir. Néa Tomar est une championne internationale de tir. Pour exceller, ses yeux sont ce qu'elle a de plus précieux. Mais il y a deux ans, elle a commencé à avoir de sérieux problèmes. La faute, dit-elle, des cendres rejetées par les papetières. Je vis dans le village de Makiali depuis que je suis petite. C'est une région industrielle. Et chaque année, de nouvelles usines s'ajoutent. Une fois, j'ai reçu beaucoup de cendres dans les yeux. Pendant deux ou trois jours, j'ai pas pu l'enlever. Le médecin m'a dit que j'avais 12 ou 13 coupures dans les yeux. Sur le terrain de l'école de tir, une poussière grise recouvre toutes les surfaces. Néa et sa mère, Renu, ont même milité lors des dernières élections municipales pour freiner la pollution des usines. Vous voyez, nous sommes entourés d'usines, des quatre côtés. Vous voyez toute cette fumée? On est comme dans un nuage. Et c'est toujours comme ça. Et il y a le bruit aussi. On ne peut plus respirer avec toute cette pollution. À quelques kilomètres de son terrain, ce canal, au milieu des champs, qui n'a rien de bucolique. Et sur ses bords se trouve le village de Bandura. On nous dit ici que les papetières sont aussi en grande partie responsables de cette eau souillée. Les papetières sont aussi en grande partie responsables de cette eau souillée. Dans plusieurs villages autour des usines, on nous a parlé d'une hausse de maladies de toutes sortes qui seraient liées à la pollution. À Chanpour, Raoul Kumar et ses amis ont même commencé à colliger des dossiers. Des cas de problèmes respiratoires comme l'asthme, de maladies de la peau et de cancer. Oui, vous avez été collecté beaucoup, non ? Oui. Oui, c'est tout le monde. Ils ne ont jamais de la peau, de la peau, de la peau et de la peau. Et ils sont très... Même les hommes plus âgés, qui se tenaient jusqu'ici en retrait, veulent témoigner. Et une chose est claire pour tout le monde ici. La combustion du plastique joue un rôle majeur dans ces problèmes de santé. Nous avons vérifié. Au cours des dernières années, des papetières, mais aussi des fabricants de briques et de sucre, ont été condamnés à des amendes pour avoir brûlé clandestinement du plastique. Le jour de notre arrivée, nous avions remarqué près d'un des dépôts de plastique de la fumée noire s'échappant d'un petit bâtiment. On nous avait dit que c'était un fabricant de jaggery, un sucre non raffiné très prisé ici. Et que plusieurs de ces petites entreprises utilisent le plastique comme combustible. À côté du four, il y a en effet un tas de bois et un plus petit de plastique. Devant nous, l'ouvrier ne brûlera toutefois que le bois. Pankaj Agarwal et sa famille sont propriétaires de plusieurs usines à Moussa-Farnagar. Malgré les preuves dont nous lui avons parlé, le président de l'Association des papetières de la région nous assure que tout le plastique récupéré est éliminé légalement par son industrie. Nous le donnons aux cimenteries, 30, 40, 50, 60 tonnes par mois. C'est brûlé dans de bonnes conditions environnementales. Ça ne crée pas de problème. Vous pensez que les gens au Canada devraient être contents de voir comment ça se passe ici? Oui, oui. Alors les autorités font fausse route parce que j'ai vu qu'elles ont imposé plusieurs amendes en lien avec cette combustion de plastique? Qu'est-ce que je peux vous dire? Les assurances de l'industrie ne convainquent pas les habitants des environs. Quatre chefs de village se sont unis pour dénoncer auprès des autorités la combustion des déchets de plastique. Le gouvernement, disent-ils, intervient de temps en temps, mais les usines reprennent vite leurs mauvaises habitudes. Pour l'avocat David Azoulay, la crise chinoise a été une occasion ratée de revoir le modèle inéquitable du commerce mondial des déchets. La réaction naturelle de tous ces opérateurs économiques, ça a été de trouver un moyen pour que leur business model, comme on dit, puisse continuer. Et donc, ça a été d'abord de trouver des destinations alternatives en Asie. Le jour de notre départ, l'épisode de smog toxique commençait à peine à s'atténuer. L'Inde est l'une des régions au monde les plus affectées par la pollution de l'air. Pourquoi des pays comme le Canada doivent-ils en rajouter, demandent Renou et Raoul. Notre population augmente et la pollution ne cesse de s'aggraver. Et par-dessus le marché, on permet au Canada et à d'autres pays d'envoyer leurs déchets dans nos villages, ce qui augmente encore plus la pollution. Notre gouvernement devrait faire quelque chose. Vous avez vu mon petit village et ses environs. Vous avez vu de quoi ça a l'air. Le plastique vient d'un pays comme le vôtre, mais c'est nous qui avons tous les problèmes. Dans le dossier du recyclage, tout le monde se renvoie la balle. La ville, la province, les entreprises, les courtiers. Mais ce qu'on doit retenir en bout de ligne, c'est qu'au Canada, il y a très peu de contrôle sur les déchets qu'on envoie pollués ailleurs sur la planète. Est-ce qu'on se ferme les yeux pour se donner bonne conscience? Qu'ils ne savent pas. Et justement, l'atelier d'aujourd'hui va vous forcer à regarder plein de matériaux. Alors, les techniciens vont assembler pour vous plein de matériaux dans les bacs. C'est en mélange. On s'est assuré d'avoir une bonne représentation dans chacun des bacs. Au cégep de Sorel-Tracy, Marc-Olivier forme de futur technicien en environnement, hygiène et sécurité. Au programme aujourd'hui, le recyclage. Les gens se servent souvent d'un bac de récup en mettant plein de trucs, là. En disant seulement, bon, faut pas trop, là. Regarde, on met de ça là. Mais vous, vous allez devenir des conseillers. Nous lui avons montré des images de tous les déchets canadiens découverts en Inde. Il y a plein de plastique, il y a plein de trucs qu'on reconnaît. Ce sont nos propres emballages. C'est Canadien, c'est Québécois, effectivement. Si on a pris la peine de le trier, c'est qu'on voudrait que ce soit recyclé. Mais visiblement, ce qu'ils ont reçu là, c'est quelque chose de tellement piètre qualité que c'est désaspérant. Ça entache la réputation du Canada, là, d'expédier à l'étranger des ballots qui sont comme ça. La Ville de Montréal défend Ricova en disant qu'elle n'a pris possession du Centre de Saint-Michel qu'en 2020. Comment expliquer qu'on soit si loin de nos objectifs? Le Centre de Saint-Michel, on sait qu'il y a des défis technologiques. C'est un centre plus vieux, mais il est prévu des améliorations pour améliorer la qualité du tri. Et on le valide chaque mois. On maintient la pression pour que la qualité augmente. Les acquisitions ont été faites, les appareils ont été reçus. Donc, à compter de janvier 2022, on s'attend à une amélioration. Nous réalisons que les autorités de la Ville ne sont pas au courant qu'envoyer des ballots contaminés à 25 % en Inde, c'est illégal. Et si vous me dites qu'en vertu des règles intérieures de l'Inde, ces ballots-là n'auraient pas dû entrer, bien là, on tombe dans une autre compétence que celle de la Ville. On est dans les règles du commerce international. De toute façon, nous dit la responsable de l'environnement, la Ville n'a pas de prise légalement sur l'exportation des matières recyclables. On a une clause dans notre contrat qui dit, à prix égal, on favorise le marché local. Mais si le marché de l'export offre un prix plus élevé pour les ballots, il va être vendu à l'export. On devrait être capable de démontrer aux citoyens que l'effort qu'il fait, c'est pour créer de la valeur ajoutée sur son territoire. Pas aller créer une activité économique en Thaïlande, ou bien non au Vietnam, ou bien non en Inde, ou bien non en Chine. C'est sur le territoire qu'il faut qu'on fasse ça. C'est comme s'il y a eu une lente dégradation, on a perdu de vue. Pourquoi on demandait aux gens de récupérer des matières résiduelles? Cette tension entre les lois du libre marché et les vœux pieux environnementaux, elle est constante. Elle pourrait peut-être se résoudre si quelqu'un vérifiait ce qui arrive à nos matières en bout de ligne. Mais ce n'est pas le cas, ni au niveau provincial, ni à la Ville de Montréal. Une fois que le produit est vendu, la Ville de Montréal ne peut pas suivre la trace comme telle. C'est vraiment au-dessus de nos moyens. Nous, contractuellement, on fait tout ce qu'on peut dans la mesure de nos pouvoirs. Après, il y a aussi une responsabilité morale des entreprises. Selon la Ville, c'est donc sur les épaules d'entrepreneurs comme Dominique Colubriale que repose une partie de la responsabilité. Selon les données import-export que nous avons obtenues, 500 000 tonnes de papier mixte canadien ont été exportées entre 2019 et 2021 en Inde. Et la moitié l'a été par RICOVA. Le président de RICOVA dit qu'il ne peut pas contrôler ce qui se passe en Inde. Quand on est allé en Inde, on est allé sur les terrains autour des usines. Tous les rejets de sacs de plastique qui venaient des ballots. Sérieusement, c'était toutes des marques québécoises canadiennes. Presque toutes. Les règlements ne sont pas sévères comme ici. Ça se peut que, tu sais, les gens vont faire des cochonneries un petit peu partout. Est-ce que vous êtes déjà allé voir en Inde qu'est-ce qui arrivait avec vos banlieues? On a été beaucoup de fois, oui. Oui? Oui. Mais ce n'est pas avec le pulp and paper industry. Je pense que toutes les industries, c'est pas... Comment je pourrais dire ça, là? Ici, on est plus structuré. On a plus de règlements. C'est plus slack en Inde. On n'a pas une responsabilité à envoyer des produits comme ça si on sait qu'au bout de la ligne, on ne va pas... Moi, je pense qu'on fait des affaires avec des gens que ça fait longtemps. Je pense qu'ils sont responsables. Comme ça, vous me dites des affaires de même, mais quand même, on fait des affaires avec des gens qui sont des business partners. Oui. Au cours des années. Comme le représentant des papetières en Inde, il dit que si du plastique est brûlé, c'est fait de façon légale. Je sais qu'il y a une partie qui brûle, mais je ne sais pas si mes clients, mais je sais que ça se fait en Inde. Mais ça, qu'est-ce qui brûle, c'est légal parce que c'est pour les cimentières. Le plastique est brûlé dans des conditions plus contrôlées, dans des cimenteries. Mais ça reste une pratique controversée. Et nous avons aussi recueilli tous ces témoignages en Inde de travailleurs et de villageois sur des façons plus dangereuses de se débarrasser d'une partie du plastique dans plusieurs industries. Devant les résultats de notre enquête, le ministre fédéral de l'Environnement reconnaît que l'exportation de déchets canadiens très contaminés n'est pas acceptable. Que ce soit pour la pollution plastique ou pour toute forme de pollution, d'exporter ça dans un pays, encore plus un pays en voie de développement, c'est inacceptable et il faut travailler à éliminer ça. Pour diminuer la dépendance envers les marchés étrangers, les gouvernements fédéral et provincial misent en grande partie sur la réduction à la source du plastique. Mais les réformes ne seront pas en place avant plusieurs années. En attendant, Marc De Strooper va tenter d'enrayer le flot de déchets sales. Même s'il n'en stoppe qu'une infime partie. Depuis notre voyage en octobre dernier, il a saisi quatre autres expéditions contaminées en provenance de différentes provinces canadiennes. Ça me fait mal au cœur, mais ce que je peux faire, c'est renvoyer vers le Canada. Mais si le passé est garant de l'avenir, les compagnies impliquées s'en sortiront facilement. Depuis 2016, 123 conteneurs de déchets, plastique, rebuts ou papier, ont été retournés au Canada par six pays. La sanction? Six lettres d'avertissement. Le ministère de l'Environnement fédéral refuse de dévoiler à qui elles ont été envoyées. Je pense qu'effectivement, au niveau de la surveillance et des conséquences pour les entreprises, on doit améliorer le système au Canada. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ose espérer que ce qu'on voit là va concerner un petit pourcentage de ce qu'on appelle les matières égarées, finalement, par rapport à un ensemble où on réussit à faire beaucoup mieux. Ce qui est important, c'est que même si on constate qu'il y a des choses qui ne sont pas jojo, il ne faut pas que ça décourage nos gens ici d'essayer de bien faire. C'est parti. C'est parti.